Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu C'était une réunion pour gagner explication au maximum ce qui est arrivé avec le projet Métro-Express dans sa phase de là, c'est-à-dire qu'il passe dans la ville de Vapro-Phoenix, il passe par Floréal, avenue Sivananda, il passe vers le Vip, donc nous finissons toute bonne foi. C'était une réunion qui nous avise les ministres conseillers, le premier ministre adjoint, M. Oubigadou, M. Alain Galou, responsable de ces Métro-Express, le maire de Vapro-Phoenix, dans Saint-Tour-Bourg, pour qu'ils soient capables de venir, comment se finissent trouver, se finissent assister à la réunion. Ce n'est pas une réunion politique, c'est une réunion où on peut finir un habitant de la localité, qui souffert par Métro-Express, qui demande une explication. Bien sûr, nous faisons une réponse à ces questions de ces habitants-là, parce qu'ils, malheureusement, ne font pas l'autorité, ne font pas une réponse présente. Mais ce qu'ils nous peuvent faire, nous pouvons prendre toutes les données d'oléances, nous pouvons mettre ça en forme et l'aide, nous pouvons exiger à ce qu'il nous ait une réponse à ces questions-là, mais aussi, pour le terrain, nous pouvons veiller à ce qu'il y ait le dégât minimum au niveau de l'environnement. Parce qu'ils ne peuvent pas connaître dans qui façon ce qu'on peut aller, pour tous les pieds, surtout si vous pouvez, moi, invite la presse, vous pouvez faire une réputation dans la forêt de Vapro-Phoenix, et nous avons des camps, des centenaires, qui, malheureusement, ont numéroté l'eau là pour être coupée, et ça, ils gâchent la face de la ville de Vapro-Phoenix. Et pas juste ça, vous pouvez trouver l'eau ici, dans l'eau. Tout ça, c'est une ville bien verte, donc on peut mettre béton partout, on peut expliquer la population qui peut arriver, mais ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est qu'au niveau de la ville là-même, l'habitant, il explique où ? Si vous avez besoin de prendre 45 minutes, vous avez une bazar, vous avez besoin d'achat dans le centre-ville à Vapro-Phoenix. Ce n'est pas pour faire les bureaux de banne moyenne, alternatifs, précautés. Donc ça, c'est ce qui peut arriver. Les bouts, ils touchent dans le bazar là, les bouts, ils touchent dans le business là. Donc, maintenant, un plan qui est soutenable pour ça banne du monde là, ou de fin, pour le monde qui est même dans l'emplacement dans Jumbo, je peux faire un cri du cœur. Donc, moi, je demande les autorités, je veux un peu plus de complaisance envers ça banne habitant là, à le communiquer, vini, faire, prône la transparence, nous, on veut qu'il prône la transparence, le projet Métro-Express Pial de l'Avent. Nous ne sommes pas pour capables de soutenir de là, mais Bizey minimise l'impact de la vie morale, sociale, économique, les habitants de la ville de Vapro-Phoenix, de Floréal et de Cuiopi. Malheureusement, je n'ai pas fini de réconner de l'invitation, et qui fait que nous n'arrivent à ce stage-là, parce que quand nous sommes faits d'emporellement, toujours, nous soulèvons le problème Métro-Express Pial de l'Event, quand nous sommes faits de demande un milliard reclusion de mon habitant dans ce projet-là. Parce que c'est ceux qui appellent ça un développement, mais à ma connaissance, un développement, nous devons améliorer la vie de mon habitant. Et là, dans nos cas, nous faisons impacter négativement la vie de mon habitant. Donc, nous demandons une meilleure reclusion de mon habitant dans notre projet, une meilleure communication, plus transparence. Malheureusement, nous n'appellons pas une récente réponse, donc nous faisons prendre l'initiative, faire ça dans une réunion-là. Malheureusement, je n'ai pas fini, mais nous faisons gagner l'occasion, écoute mon habitant, nous remercier ça. Ils ont fait un portage de mon problème avec nous, nous faisons écouter ça, et nous faisons trouver que sa phase de Métro-Express-là, il y a une source de grand stress dans la vie de mon habitant, de mon habitant, je fais emboisser, et malheureusement, je dis, même avant, on n'est pas capable de répondre à cette bonne question. Ce qui est ironique là-dedans, comment on peut dire, que c'est qu'ils ont dit, c'est la zone internationale de la santé mentale, et déjà, la COVID-19 peut gagner un impact négatif pour la population, et c'est un Métro-Express qui fait encore une source de stress.